Musique Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle course en ligne après le fiasco du Nürburgring, on retourne sur Assetto Corsa et on va faire un petit peu de formule à Barthes et ce sera une course de 14 tours, alors je ne sais pas si ça va le faire au niveau des dégâts, tout ce que je sais c'est qu'il reste 3 minutes 23 et que c'est beaucoup trop court pour faire deux tours de franc-corchamps en formule à Barthes, donc on va faire nos petits setup, je n'ai absolument aucune idée de la consommation d'essence, je n'aurai même pas le temps de faire un tour, tout ce que je sais c'est que nous partons en pneus durs puisque, et bien il va falloir se défendre face à nos amis qui ont déjà roulé, et que 14 tours, il y a intérêt que les pneus tiennent le coup. Ensuite, la répartition des freins, on va mettre un petit peu de frein sur l'arrière, on va baisser la pression des pneus, pourquoi ? Et bien parce que ça nous procure plus de grippe puisqu'il y a plus de gomme en contact avec la piste, pardon. On ne va pas trop toucher la transition, on va quand même, 2 minutes 30 on va aller faire un petit tour, histoire de se préparer. Alors, oui, bien évidemment, ce n'est pas le bon jeu, donc j'aurais du mal de faire mes setup comme il faut. On a le volant qui est bien réglé, il y a du monde, on va aller juste voir comment se comporte la voiture en piste. Alors, on a un garçon, mais il sort aussi des standards. Alors, on va le laisser passer. Vas-y mon petit, c'est bien. Voilà, on va laisser passer Steve-O. Oh, très joli deux roues dans la montée du Radeon. Donc, on va voir jusqu'où on peut monter en vitesse de pointe, voir si on est loin ou pas de la vitesse de pointe, si on peut raccourcir un petit peu tout ça. On va être un peu plus rapide d'écouter, on est à 215 en vitesse de pointe. C'est pas mal. Par contre, on va partir avec une grille pleine, on sera 20 au départ. Donc ça, ça risque d'être bien sympathique. Je ne vous présente pas, c'est pas encore chance. Si vous êtes un habitué de mes vidéos, vous connaissez ce circuit par cœur, puisque c'est un circuit que j'affectionne particulièrement. Étant un petit peu belge dans l'homme, donc on a bien à être à l'homme SEO. Je fais très mal de belge pour un belge. Il nous reste une petite minute. Il y a moyen qu'on tourne pas mal sur ce circuit d'ospa. On a une voiture qui est assez facile à conduire. On a un bon comportement. Je suis content de l'étalonnage de la boîte. Alors, je remercie, en voyant ce magnifique petit graphique, je remercie la personne qui m'a indiqué, je n'ai toujours pas à vérifier, mais qui m'a indiqué qu'on pouvait supprimer en faisant contrôle Q, qu'on pouvait supprimer le petit graphique des dégâts en course. Donc, je vérifierai, j'espère ne pas devoir le faire, mais je vérifierai ça tout à l'heure. On est en pneu dur, de toute façon, donc ici, pas de risque de faire un bon chrono. On regarde si on peut aller mettre deux roues à l'extérieur du virage des combes. Alors, je vais quand même terminer ce tour. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça me fera un chrono, et même s'il est mauvais, je serai toujours devant ceux qui n'ont pas rentré de chrono. Voilà, j'ai même pas le temps de terminer. Donc, ça a été très tendu. On va vérifier qu'on a toujours les bons pneus. On est en hard, voilà. Je vais lancer le départ de la course dans 16 secondes. Je récourcis mon rapport et je valide. Et on va essayer de partir sans que cela ne lague trop et qu'on survive au freinage de la source. Alors, les feux rouges s'allument. On essaie de caler l'accélérateur un petit peu. Et c'est parti. Le gars devant nous ne part pas et on le percute. Donc voilà, ça, c'est déjà un coup pour rien. Il y a des voitures dans tous les sens. Donc, vous voyez l'élan avant qui est endommagé. Et à la source, je pense que ça ne sert à rien de s'exciter puisqu'on va vite avoir un restart demandé. Étant donné les soucis encourus par bon nombre de pilotes. Alors, ça a bien allongé le... Oh là là, il y a dans la descente, ça. Oh là là, dans la descente, il y a des gens qui sont déjà dans le mur. On va se méfier. Et voilà, on a une demande de restart à laquelle je vais apporter mon approbation. Ce qui a fait que je suis sorti très large au Rédillon. Il y en a qui continuent de sortir. Oh là là, il y en a qui sont en marche arrière dans la montée du Kébel. Donc, ça ne m'étonnerait pas que les grands deviennent noirs et que le premier marie en cette session. Si pas, eh bien, on est 9e. On a un aileron avant qui est... Alors, ce n'est pas passé. On a un aileron avant qui est habillé. Donc, ça va nous poser pas mal de soucis de grippe et de sous-virage en fin de course quand les pneus seront usés. Mais écoutez, on fera avec. On ne l'a pas perdu, c'est déjà ça. Puisque percuter une voiture à l'arrêt, c'est toujours bien embêtant. Et nouveau départ demandé. Laissez-moi sortir du speaker corner. Je réponds à votre demande. Oui, redémarrons. Malgré que j'ai pris un bon départ, je ne désespère pas de ne plus me faire avoir par le garçon devant moi qui a calé. Alors, ça va nous pourrir nos temps autour, évidemment, cet aileron avant. Et la session n'est pas passée. Donc, le vote pour le restart n'a pas été validé. Alors, je vais essayer de me mettre dans un bon rythme de course puisqu'on a 14 tours à faire. Donc, entre ceux qui vont fatiguer, donc on est parti pour une petite demi-heure de vidéo. Donc, posez-vous, prenez un chiffre, mettez un pouce vert si ça vous a laissé le temps de vérifier la description de la vidéo. Étant donné qu'il ne se passe rien. Et on a quelqu'un qui vient derrière nous nous titiller. Peter Hout. Alors, va-t-il nous doubler ? Logiquement, il doit avoir une vitesse de pointe qui est bien meilleure que la nôtre du fait des dégâts que j'ai sur ma voiture. Et je vais bien au large qui va largement lui laisser le temps de me doubler. Nous sommes dixièmes. Et voilà. Donc là, je m'excuse. Monsieur Hout, je vais m'excuser. Désolé, mais là, il était impossible pour moi de freiner. On va essayer de redémarrer. Et là, Monsieur Hout, Arth, pardon, Peter Hout est passé devant nous. Et étonnamment, on n'est plus rapide. Alors, est-ce qu'il aurait également cassé son aileron avant dans l'aventure ? Rien n'est moins sûr. On attaque bien le Réunion. On va aller l'attaquer, alors. On va aller l'attaquer. Et oui, on est plus rapide, visiblement, que nous en ailerons alors en bon état. Donc, à la régulière, avec notre aileron abîmé, nous avons récupéré une position. Alors, vous voyez que je bloque pas mal les roues, donc ça, c'est extrêmement mauvais. Mais n'ayant plus d'appui, ou très peu d'appui à l'avant, eh bien, ça reste compliqué. Ok, nous ne sommes plus que 19, officiellement. Et je me fais attaquer à l'intérieur, au virage de Bruxelles. On va essayer de croiser. Ça ne marche pas. Et là, on sort extrêmement large au speaker corner. Et M. Hart qui, là, a repris du rythme. Et nous, on est un peu plus lent. Je vous avoue qu'avec l'aileron avant, c'est assez difficile de braquer. Je suis en survirage, je me bats un peu avec le volant. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on glisse un petit peu au niveau du classement. Il y a des communications serveurs qui se perdent dans l'aventure. Ça passe la sixième. On a une bonne vitesse de pointe, alors que Kevin Magnussen vient de terminer un chrono. Félicitations pour ton baquet l'année prochaine. Je plaisante. Bon, c'est toujours pas si. Ce sera lui, ou Jetson Button, qui obtiendra le second volant McLaren avec Fernand. On serait revenu en 1992 avec les voitures qui jongent le bord de la piste. Notre ami Peter Hart est prenable, honnêtement. On a un gap qui est assez similaire au sien. Donc on peut aller tenter de l'attaquer. Et derrière nous, il y a aussi un garçon qui est dans le même rythme. Donc on va essayer de se battre à trois. Sans que cela se termine mal. Et on est bien mieux à l'entrée du Rédillon. Et on va ressortir bien mieux. Alors là, j'ai hésité, j'ai failli partir à gauche. J'ai choisi à droite au dernier moment, heureusement. Et notre ami, là, il a encore une vitesse de pointe qui est bien meilleure que la nôtre. Alors il se présente à l'intérieur. Il va falloir se décider à doubler. Et moi, je freine un peu plus tôt avec mon aileron avant cassé. Assez seulement, je n'avais pas touché cette voiture qui avait calé. Et on nous attaque aussi au freinage de Bruxelles. Et Ards qui est large, on va essayer de sortir aussi rapidement. Alors là, on a utilisé bien plus que la largeur de la piste. On est au-delà des lignes blanches, on a une différence de vitesse. Et on ne peut pas placer l'attaque, mais il va être plus large que nous. Il est dans l'AstroTurf. Nous aussi, c'est une petite bagarre sympathique. Attention, moi, je freine toujours avec un petit peu de retard, étant donné que mon aileron avant me pose des soucis. Je pense qu'avec un aileron avant en bon état, on pourrait aller chercher notre ami sans problème. Mais quoi que ça nous donne peut-être une meilleure vitesse de prompte. C'est un aileron avant cassé qui s'est après tout. Par contre, le troisième pilote impliqué nous a tous les deux laissé sur place. Il a un rythme bien plus élevé que le nôtre. Et je vais de nouveau me présenter plus rapidement que lui à Blanchimont. Vais-je sortir plus rapidement ? Je n'ai pas de quoi porter une attaque. Je dois freiner. Je déteste freiner dans Blanchimont. On va essayer de déboîter à l'extérieur, voir si on peut faire quelque chose. Et il est fort à l'intérieur. On reste de notre côté. Je lui laisse largement la place. Et il est toujours à notre droite. Et il est toujours à droite. Et on va tenter de croiser. Mais je m'y suis très mal pris. Et j'ai surtout bloqué mes roues. Donc il est repassé. Donc on a l'aspiration pour la descente dans le rédillon. On est bien plus rapide que lui. Parce qu'on attaque au rédillon. C'est extrêmement risqué. Je lui laisse toujours la place. Là, c'est vraiment du côte à côte. Je suis content que je vous enregistre ça. C'est une belle bagarre. Et on redevient plus rapide en ligne droite. Ça, c'est bon signe. On va freiner. Il ne faut pas nous s'en mettre. Si vous voyez que j'ai des difficultés avec ma voiture. Avec mon aileron avant cassé. Là, j'ai fait une grosse faute. Il va me repasser certainement à l'extérieur. Et il est repassé à la sortie des combes. Et il est bien mieux que moi en frein. Si seulement cet aileron était en état. Là, je vais sortir encore très large du speaker corner. On est dans l'astro-terf. Et il est de nouveau devant nous. Alors, c'est une lutte pour les accessites. Bien sûr, on est 8e. Il n'y a pas de victoire. Mais ça fait plaisir de voir des petites bagarres comme ça. Alors que là, j'ai fait une grosse bêtise en ne repassant pas en 3e. Mais il a un sous-virage terrible. Et sachant qu'on est au 4e tour, je me demande si ce garçon n'est pas parti en pneu intermédiaire. Enfin, du moins en pneu médium. En termes de composition de gomme. Pas en pneu pluie, bien sûr. Et que ces pneus commenceraient tout doucement à flancher. Tandis que moi, avec mes pneus durs, mon gap est assez constant. On est en 2.30. C'est loin d'être le meilleur tour à Francorchamps. Vous voyez qu'il y a des gens qui tournent en 2.25, 2.24 même. On a une bonne sortie de Blanchimo. On est loin pour poser une attaque à la source. On va essayer de bien freiner. Vous voyez qu'il est très loin. Il n'est pas au niveau de la corde. Et il est en délicatesse, moi aussi, à la sortie. J'ai du mal de rebalancer la puissance dans les droits d'estand. Mais ça va le faire. On va essayer d'avoir une bonne sortie au niveau de la source et aller le rechercher. Et là, j'ai bloqué mes pneus à l'avant. Vous l'avez vu sur le petit. Grafique sur la gauche. Je vais me concentrer sur le pressage de rapport de boîte. Je prends le rendu de la Rédion au 6ème. Il y a des petites pertes. J'espère que ça ne va pas nous poser de problème ces petits lags. On est bien mieux ressortis. On va chercher un tout petit peu d'aspiration. On se déporte. J'ai l'impression de donner un coup. C'est assez bizarre. Et voilà. Et on va freiner. Pour les combes. Et on reprend l'avantage. Donc on a une meilleure vitesse de pointe. Reste à tenir le rythme dans les parties les plus serrées. J'essaie de ne pas être trop gourmand non plus. Parce que je pense à mes pneus. Il y a 14 tours à faire. Je vous rappelle. On est au quart de course. Au tiers de course, pardon. Et cette bagarre est loin d'être terminée. Et le garçon qui cherche l'ouverture. On ne va pas lui laisser aussi facilement. Je repasse en troisième pour le pif-paf. Je passe en quatrième. J'étais un peu loin. Le virage du raccordement. On rejoint l'ancienne piste de Francorchamps. Et là, on est allé bien au large. Et je n'ai pas bien passé ma vitesse. Donc il aura peut-être une meilleure sortie. Ah, il est blotti dans mon aspiration. On va essayer de passer Blanchimont pied à fond. Ça passe sans problème pour l'instant. Les pneus ne sont pas encore usés au courant de nous poser des soucis à Blanchimont. Il reste sage pour la chicane. Alors, comment va se comporter la voiture, sachant que cette fois-ci, c'est moi qui suis devant lui pour le passage du Redion ? Peut-il avoir une meilleure sortie de la source ou pas ? Et ce que je craignais va arriver. Il y a un retardataire qui va se joindre à la bagarre. Et j'espère que ça ne va pas nous causer de dommages, ni à lui ni à moi, puisque j'aimerais bien que cette bagarre continue pour tout vous dire. Parce que c'est assez agréable de tomber sur quelqu'un qui a votre skill. Alors, on attaque le Redion à fond. On est très gourmand. Et là, on a mis un petit gap entre nous et le suivant. 4 dixièmes. Alors maintenant, c'est l'angoisse que beaucoup de gens en ligne peuvent avoir qui est en train de m'envahir. Est-ce que le garçon devant va être consignant ? Ou pas ? Alors, j'arrive bien sûr dans une partie bien sinueuse. Il s'écarte. C'est moi qui n'ai pas compris où il voulait me laisser passer. Et moi, j'ai freiné un peu tard pour Bruxelles par peur. Autant être honnête avec vous. Et c'est passé. Et il va même retenir un petit peu notre ami. Donc ça, c'est très très bon pour moi. Et voilà, il l'a bloqué. On ne sait pas très fair play vis-à-vis de mon adversaire. Mais bon. Ah là, il y a une grosse bagarre d'ailleurs. Vous le voyez sur le petit graphique sur la gauche. Il y a un bagarre, mais il n'est pas encore passé. Il est toujours derrière. Donc, à voir. Alors que derrière, ça remonte également. Derrière, ça remonte. Et c'est sorti et je ne sais pas... Oui, il est sorti de la piste. Donc voilà, il s'est mis tout seul dedans. Puisque derrière, notre camarade n'a pas perdu trop de temps sur nous. Oui, je regarde les écarts. Il est toujours à la même distance. Donc on s'en sort bien. On a un bon rythme. On roule bien sur ce pas franc-horchant. On a une voiture qui tient le cours. Reste à voir si l'essence, puisque je n'ai pas pu faire un tour, sera suffisant. Et si les pneus tiendront le coup et que je ne serai pas partout, comme je l'étais avec la Ferrari, lors d'une dernière course. Il y a des voitures partout dans les stands. On sent qu'en fin de peloton, ça bagarre pas mal. Alors que là, j'arrive avec les deux roues avant bloquées. On prend un beau passage à la source, un peu de survirage à la relance. Mais je suis bien passé. On va acheter un coup d'œil. Notre ami derrière est maintenant hors de portée de mon aspiration. On prend le rédillon. Il passe toujours aussi bien. Désolé, ça vous jette peut-être que je passe souvent en vue arrière. Je n'ai pas de rétroviseur en haut. Mais je préfère jeter un coup d'œil. On ne sait jamais. Même si là, maintenant, je peux me concentrer sur ce qu'il y a devant. Et au petit jeu des accidents et autres déconnexions, nous sommes cinquième. Donc nous sommes dans le top 5. C'est une bonne chose. On est quand même encore 17 en piste. Donc ce n'est pas trop mauvais. On a eu un bon moment de bagarre avec notre ami Hertz tout à l'heure. Bien sympathique. Très propre. Si vous avez visionné la vidéo Rage que je vous ai uploadée il y a quelques temps, vous voyez que ça peut très bien se passer quand on a deux personnes qui sont consignantes et qui savent que quand il n'y a pas la place, il n'y a pas la place tout simplement. On aurait pu s'accrocher trois fois au bus stop. Et finalement, de par le respect mutuel qui nous anime. Oui, c'est l'instant mormon. Le respect mutuel qui nous anime a fait que tout s'est bien passé. Alors que là, ça s'est très mal passé pour moi. J'ai réussi à la récupérer. Mais je commence à avoir des soucis avec mes pneus. Ça a glissé à la sortie du pif-paf. Et on est à la mi-course, même pas. Donc, attention. Je suis peut-être en train de payer les dégâts que j'ai sur mon aileron avant. Puisque derrière notre ami Hertz, il remonte. Et il remonte bien. Je ne sais pas si c'est une... Alors, il est possible que ce soit une session où il fallait réfléchir à faire un arrêt pendant la course. Je pense que les pneus peuvent tenir, honnêtement, 14 tours. Si pas, je stopperai. Mais je vous avoue que les pit stops dans ce Assetto Corsa, en course, je ne les ai jamais réellement pratiqués. Oui, ça rentre pas mal, mine de rien. Ça rentre pas mal au stand. Donc, peut-être qu'il fallait faire une course avec un stop et mettre deux fois des pneus médiums. En tout cas, au niveau de la tenue des pneus, moi, ça va. On va avoir un garçon qui va nous laisser gentiment passer dans la descente. Merci, monsieur. Et qui va de nouveau se mettre entre nous et le pilote devant, derrière, pardon. Ça, c'est très bon pour nous. Surtout à l'entable du Rétillon, il va peut-être le freiner. Non, il est trop loin. Les caves n'est pas assez réduites. Quelques coups de lag au passage des arbres, on a monté du camel, là, évidemment. C'est toujours difficile d'enregistrer et de rouler en même temps. Du moins, pour ma configuration actuelle, puisque ça devrait changer dans les bois, ça dit, je me tiendrai au courant. De tout ça, on prend le pif-paf des combes. Tu sais, tu ne peux pas trop aller taper dans le rupteur. Alors, nous sommes quatrième, voilà. On a peut-être fait une erreur en n'optant pas pour les pneus médium et un arrêt au stand. Alors que là, j'ai été, ma foi, énormément gourmand sur le vibra du gauche du speaker corner. Mais bon, à voir. Peut-être que nos pneus vont s'écrouler et je procéderai à un arrêt au stand. Mais honnêtement, les arrêts au stand dans Assetto Corsa me sont totalement inconnus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans DTM Experience, ils sont extrêmement peu ergonomiques. Kevin Macnusen qui tourne toujours très très propre et très très bien devant. Puisqu'il est en tête, la B-Macnusen. Alors, est-ce le vrai, est-ce le faux ? On a eu Jack Hicks aussi dans une vidéo. On a eu James Blunt. Sont ceux les vrais ? Je ne sais pas. Peut-être que l'ami Kevin attend de savoir si Tonton, Eric et Papyrone vont lui donner un contrat pour la saison prochaine. Je suis d'avis de ceux qui souhaitent garder le Jetson Button. Ai-je raison ? Ai-je tort ? Au moment de tourner cette vidéo, on ne sait toujours pas qui aura le second baquet McLaren en 2015. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai un bon rythme pour l'instant. Par contre, je suis loin des meilleurs chronos, n'ayant pas fait d'essai ni réglé la voiture. On tourne en 2,27. Imaginez que devant, ils sont en 2,24 pour les meilleurs. L'ami Macnusen, par exemple, est assez rapide, évidemment, puisqu'il est en tête. Alors, derrière, ça revient. Je suis un peu trop loin pour voir le pseudo, mais ce n'est plus notre ami Hertz qui, je pense, n'est plus là. Oh là là, alors que là, j'ai été beaucoup trop gourmand. J'ai freiné trop tard. Mais les points de freinage ne sont pas toujours les mêmes avec ces fusures des pneus. Il faut que j'essaie de garder ma concentration. Vous avouez que parler et piloter en même temps, c'est assez compliqué. Alors, quand on est chasseur, ça motive, évidemment. Et quand on est chassé, comme c'est mon cas maintenant, avec le garçon derrière, il va falloir se concentrer un petit peu. Et on va aller dans l'astro-turf complètement en dehors du circuit. Et là, j'ai fait une énorme faute. Et il y a un autre pilote qui est là. Et on va le laisser passer, parce que c'est nous qui avons commis la faute. Ah, c'est dommage. J'ai fait une erreur. J'ai regardé ailleurs. Je n'étais pas à mon affaire. Enfin, ça me fait un bon lièvre. Si je veux essayer d'attaquer maintenant. On va voir si on est bon en vitesse. Là, j'étais complètement en dehors du double gauche. J'ai complètement raté mon entrée et mon point de décélération. Ça, des déconcentrations, vous allez en voir. Si vous regardez mes vidéos, vous allez en connaître. Vous voyez, on sort bien de Blanchimont. On a une bonne vitesse. On a une bonne vitesse. Et on revient tout doucement sur le garçon. Alors que là, il y en avait un qui a décidé de rentrer chez mamie. Non, de rentrer au stand plutôt. Mais ça, c'est assez rare. Non, assez tôt, ça. C'est plutôt un comportement typique de race-room expérience. Je pense que je vous invite de le voir dans la vidéo rage dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, de rien, les tours passent. On est déjà au dixième tour de cette manche de Formula Barthes. Et vraiment, la bagarre est belle. On va voir si on peut remonter sur notre ami Cracker Jack devant. Pourquoi pas, après tout. On va voir si on peut remonter sur ce cycle. On va voir si on peut remonter sur cette manche de cette rocque. Il voit qu'il est outil de la main. monde entier. On va voir si on peut remonter sur ce cycle. Tu as remonter sur ce cycle. Non, ça ne a pas mal. On va voir si on a fait pour la camion. Ça ne a pas mal. On va voir si on peut déranger sur ce cycle. Si je n'avais pas commis de faute au double go, je me demande comment tout cela se serait déroulé. Mine de rien, j'ai perdu le podium, maintenant que j'y pense, puisqu'on est toujours quatrième. Donc on a perdu le podium, ça m'a un peu échappé. Je n'ai pas eu attention du classement. Et là, ça devient dur. Je peux vous dire que les pneus, là, je commence à avoir des glissades au volant. Je bagarre un peu avec mon volant. Et on avait fait notre meilleur tour, mine de rien, au tour précédent, malgré la monoplace en sens inverse à la sortie de la chicane du bus stop. Et bien, il va nous rester quatre tours à faire. Intéressant. Est-ce que nos pneus vont tenir jusqu'au bout ? Puisque derrière, je rappelle qu'il y a un garçon qui est encore motivé à venir nous chercher. Et le garçon de devant, eh bien, il rentre au stand ! Alors, est-ce vraiment moi qui ai tenté le coup de ne pas m'arrêter ? Ah ça, ce serait fort quand même, puisqu'on reprend la troisième place. On est sur le podium, mais avec des pneus... Des pneus qui ont vécu. Alors, est-ce qu'on est en train de faire un petit hold-up sans le vouloir ? Ou est-ce que ça va s'écrouler dans deux tours et je serai partout avec les pneus ? Je vous avoue que j'ai rarement fait une course aussi longue sur le Multi dans la CETO Corsa, surtout avec des Formules Abarthes. Avec des GT, ça m'arrive. Mais avec les Formules Abarthes, je n'ai aucune idée de la teneur des pneus durs. Et devant, on a un pilote qui s'est arrêté, en haut du Rédillon, et on est deuxième. Alors, que va-t-il se passer ? Va-t-on tenir le podium ? Je vous avoue que là, je suis un peu surpris de la remontée que je suis en train de faire avec la voiture. Désolé si je crie un petit peu aussi quand je parle, mais là, je suis surpris de ce qui est en train de m'arriver. Au pire, le garçon qui est derrière, si on le laisse passer, si les pneus viennent à être trop usés, on sera quand même sur le podium, ce qui est quand même une belle chose. Je vous avoue que j'ai limite envie de me taire et de vous laisser profiter un petit peu de la course. Et ce que je craignais est en train de se passer, c'est-à-dire que je n'ai plus d'essence, donc je ne sais pas s'il me reste deux ou trois tours d'essence. Alors, s'il m'en reste trois, ça va. S'il m'en reste deux, c'est fini. Alors, va-t-on arriver au bout ou va-t-on tomber en panne d'essence ? Là, je vous avoue que je suis un petit peu perdu, parce que c'est un peu formidable ce qui nous arrive avec cette deuxième place. Après cette bagarre... Je vais pour l'instant ne pas trop changer mon rythme de cours, je vais essayer de passer peut-être un peu plus tôt mes vitesses, mais honnêtement, là, c'est assez spécial. C'est assez spécial parce que je n'ai absolument... Non, non, en orange, donc je ne pense pas que ça ira au bout. Est-ce qu'on va tomber en panne d'essence, si près du but ? Alors, je ne sais pas si une panne d'essence équivaut à un abandon, alors que là, Kevin Macducey nous a fait un 2.41. Alors, est-ce qu'on va rentrer au stand ? Parce que c'est une option qui s'offre à nous, on peut toujours rentrer et mettre de l'essence. Après, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on se tente d'aller au bout, sachant que là, l'essence est déjà dans l'orange ? Je ne pense pas que ça ira au bout. Pour être tout à fait honnête avec vous, déjà, au bout de ce tour, je ne pense pas que ça ira au bout. Devant, c'est déjà ressorti. On s'est arrêté à la sortie de la source. Alors, va-t-on tomber en panne d'essence ? Où est-ce que ça va aller au bout ? Il nous reste 3 tours. Honnêtement, je ne pense pas que 3 tours. Vu l'état, non, non, la jauge est bien trop rouge. Alors que là, on a été très gourmand au dur de l'ion. Ben, écoutez, je pense qu'à la fin de ce tour, si on y parvient, on va stopper. Et on remettra de l'essence. Malheureusement, j'ai mal calculé mon coût. C'était formidable. Si ça allait au bout, je pense que pour quelques litres, on va passer à côté de l'exploit. C'est vraiment dommage. Enfin, j'apprendrai pour la prochaine session. Je vous ferai certainement encore une session dans ce groupe. Puisqu'on a encore 16 à rouler. Donc, j'espère que la grille sera pleine pour la prochaine course. Alors là, l'essence en rouge au bus stop. Et on demande un restart de session. Et je n'ai plus d'essence. Voilà. Vous l'entendez, le moteur s'est coupé. Je n'ai plus d'essence. Donc, je n'irai pas au bout de cette course. C'est dommage. Il nous aura manqué un tour et demi de carburant. C'est vraiment dommage, honnêtement. Donc là, on est en roue libre. On va essayer de ne pas gêner les gens qui vont passer. Donc, on va se mettre dans l'herbe pour les laisser passer sans les gêner. Voilà. Donc, on est en roue libre. On va se mettre hors trajectoire. Je traverse le circuit pour ne pas gêner mes petits camarades. Et je vais aller me poster à côté du poste de commissaire. Commissaire. Voilà. Eh bien, écoutez. C'est dommage. On avait une belle course en main. Il nous aura manqué pas grand chose. Alors que juste à côté de notre ami est finalement sorti de la piste. Et nous n'avons plus d'essence. Et la session va redémarrer. Eh bien, écoutez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On y aura cru jusqu'au bout à deux tours de la fin. Ça n'a pas tenu. Et vraiment navré. On a eu une belle bagarre. Rien pour la bagarre. Je vous applaudrai cette vidéo. Et pour le suspense de la panne d'essence. Mais je ne me ferai plus avoir la prochaine fois. Allez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Me dire que je suis un noob intégral de ne pas avoir mis assez d'essence. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et si vous en voulez d'autres. Allez, à la prochaine. Salut !